Big Sim Plus, la vie du web. Et on va reparler de Georges-Louis Boucher. Vous avez peut-être remarqué qu'en plus d'être présent dans la presse, il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Bonjour Gregorio Yuenco. Bonjour. Vous êtes allé vérifier ce que Georges-Louis Boucher publie sur Facebook et il y a beaucoup de publicités. Et oui, nous avons fait le calcul grâce à la bibliothèque de publicités de Facebook qui reprend toutes les publicités sponsorisées par toutes les pages sur Facebook. Depuis le 30 novembre, soit le lendemain de son élection en tant que président du MR, Georges-Louis Boucher a sponsorisé 42 publicités sur Facebook, la plupart en même temps pour une durée de deux jours plus ou moins. C'est tout simplement la personnalité politique belge qui propose le plus de pubs payantes sur Facebook depuis deux mois. Côté francophone, Paul Magnette et Maxime Prévost n'ont plus rien sponsorisé depuis mai pour reprendre les présidents de partis, alors que Raja Marouane, Cheikholo et François Desmetche-Défine n'ont tout simplement jamais payé de pubs sur Facebook. Par contre, côté néerlandophone, le spécialiste des pubs payantes s'en nomme Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang. Il a sponsorisé 13 publicités depuis le 30 novembre sur des durées toutefois plus longues, près d'un mois. C'est ce qui explique pourquoi il a dépensé plus en termes d'argent par rapport à Georges-Louis Boucher. Van Grieken a dépensé près de 375 000 euros sur Facebook depuis mars 2019 par rapport à 5 700 euros pour Georges-Louis Boucher. Cela s'explique aussi par le fait que les pubs de Tom Van Grieken sont sur une durée plus longue et aussi touchent un public plus large. Le public flamand, malgré tout, est plus nombreux que le public francophone alors que Georges-Louis Boucher, lui, fait des pubs plus ciblées par région et donc sur une durée beaucoup plus courte. Voilà, mais non, 42 publicités personnelles de Georges-Louis Boucher en environ deux mois. Ça, c'est pour les personnalités. Si on s'intéresse aux partis politiques de leur ensemble, on a des résultats qui sont très différents. Totalement différents parce que le MR n'a publié que deux publicités depuis le 30 novembre et c'est aussi une tendance parmi les autres partis francophones. On tombe à deux pubs pour le PSI, Colo, alors que le CDH a sponsorisé 13 pubs et Défi, 14 pubs. Côté francophone, c'est en fait le PTB qui enchaîne les paiements. Le parti d'extrême-gauche a sponsorisé 58 publicités depuis le 30 novembre, la plupart sur plus d'une semaine. Cela reste toutefois moins que le Vlins-Belain qui est le champion en Belgique avec 69 publicités depuis le 30 novembre. Un investissement tant du côté francophone que néerlandophone puisque le parti tente également d'attirer les internautes de Wallonie et de Bruxelles avec des affiches électorales dans les deux langues. Bref, les partis francophones devront bientôt revoir leur stratégie sur les réseaux sociaux. C'est visiblement ce qu'a compris Georges-Louis Boucher qui a compris que ces pubs peuvent toucher bien plus de monde qu'un simple débat TV ou que du porte-à-porte. Merci Grégory Yenco pour la collection de tous ces chiffres.